... Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Le responsable de cette pandémie est une minuscule bactérie, le Mycobacterium tuberculosis. Mais fort heureusement, il n'y a pas 2 milliards de malades tuberculeux sur Terre. Dans la grande majorité des cas, la bactérie est neutralisée par notre organisme. Quand une personne atteint de la tuberculose tousse, elle projette dans l'air de minuscules gouttelettes de salive chargées de bactéries qui peuvent contaminer l'entourage. Les bactéries descendent le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. La personne est alors infectée. L'organisme repère cette intrusion et envoie au combat les cellules immunitaires, dont les macrophages, chargés de neutraliser les bactéries. Quand la neutralisation a fonctionné, la personne souffre d'une tuberculose latente. Elle est infectée sans être malade. Dans 5% des cas, cependant, chez les jeunes enfants en particulier, le système immunitaire est battu. Les bactéries se multiplient et la personne tombe malade. Parfois, hélas, la tuberculose latente se réveille. Cela peut arriver après plusieurs mois, voire plusieurs années, chez des adultes dont le système immunitaire est défaillant, comme chez certains malades séropositifs ou en cours de chimiothérapie. Quand une personne tousse, respire difficilement et souffre de la poitrine depuis au moins 3 semaines, qu'elle a de la fièvre, des sueurs nocturnes et qu'elle a perdu beaucoup de poids, le médecin suspecte alors une tuberculose pulmonaire. Il existe d'autres formes plus rares de tuberculose. La bactérie peut profiter du sang ou du système lymphatique pour voyager à travers le corps. Elle se loge dans les ganglions lymphatiques, les articulations, l'appareil digestif, le système nerveux central, le foie ou le cœur, où elle provoque de nombreux dégâts. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?